Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes et Radios, Métro News et LCI. Nous recevons aujourd'hui Pierre Gadas, président du MEDEF. Bonjour. Alors vous êtes là aujourd'hui après une semaine de mobilisation des entreprises, où les patrons ont exprimé leur ras-le-bol. Vous nous expliquerez dans une période charnière aussi avec les négociations dans les branches du fameux pacte de responsabilité et la présentation de la loi Macron aujourd'hui. Avec moi, pour vous questionner, Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI et Christophe Joly, rédacteur en chef du quotidien Métro News. Alors tout d'abord, on a appris, le Figaro a révéler hier, que vous aviez écrit le 8 décembre au chef de l'État et au Premier ministre une lettre de 4 pages pour leur demander de ne pas minimiser le message que les chefs d'entreprise ont envoyé durant cette semaine de mobilisation, revenir sur un certain nombre de points dont on reparlera et leur demander un agenda 2020 pour redonner une ambition au pays. Alors après les siffler, la lettre de 4 pages ? Pourquoi cette lettre ? Oui, nous avons écrit une lettre pour mettre un point, je dirais, de conclusion quelque part à cette mobilisation où il y a eu des milliers de chefs d'entreprise qui se sont mobilisés en tout le territoire. Nous avons organisé des dizaines de réunions pour les élus, c'était des mobilisations pédagogiques, nous voulions exprimer le ras-le-bol des chefs d'entreprise français. Alors pourquoi ? Parce que d'abord la crise dure, ça fait quelques années dans certains secteurs, ça fait 4-5 ans que ces chefs d'entreprise, notamment je pense aux bâtiments, sont en crise. Deuxièmement, nous avons eu un signe d'espoir par le discours de Manuel Valls en juillet, qui a dit, je vous ai écouté sur la pénibilité, on va la décaler, la déclaration d'amour de Jean Josas, et puis ce décret sur le dispositif pénibilité qui est sorti mi-octobre et qui a mis le feu aux poudres. C'est-à-dire incohérence entre les beaux discours pro-entreprise, nous vous avons compris, on aime l'entreprise, et je dirais des dispositifs pénibilité notamment, qui est juste inapplicable. On y reviendra sur le compte pénibilité tout à l'heure, plus longuement, mais sur la forme, cette lettre, pourquoi cette forme ? On a l'impression qu'il y a un chaud-froid, les sifflés, la lettre, pourquoi choisir cette forme ? Non, non, d'abord le MEDEF n'a jamais demandé à ce qu'on siffle, nous avons fait quelque chose, une mobilisation très pédagogique, très républicaine, nous voulions expliquer les problèmes de chacun des écheliers d'entreprise, donc mobilisation républicaine, patriotique, positive, je dirais. Et cette lettre a permis de dire deux choses. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, réglez les quatre problèmes que nous avons sur la tête, qui sont anxiogènes. Pénilité, les deux articles de la loi Hamon, les 24 heures minimum en temps partiel, et baisser la fiscalité, car la fiscalité, à l'heure où je vous parle, continue d'augmenter dans tous les territoires de la France. Et vous avez une réponse là déjà pour l'instant ? Je n'ai pas de réponse, et j'ai dit réglez ces problèmes-là, écoutez les échelles d'entreprise, écoutez, ne les méprisez pas. Et deuxièmement, nous avons proposé de lancer un agenda 2020, c'est-à-dire en fait une vision positive du pays. Nous avons dit réglez ces quatre problèmes-là pour les échelles d'entreprise, parce que c'est l'urgence absolue. Et deuxièmement, réfléchissons ensemble à un projet, un agenda 2020, là aussi transpartisan, transpolitique, pour sortir de la France, pour avoir une vision vertueuse de ce grand pays, car c'est mon dada en ce qui me concerne. La France est un immense pays, on a des atouts formidables, on peut créer de la croissance et de l'emploi. Voilà, mettons-nous ensemble pour définir cet agenda 2020. Et alors, vous parlez là, donc il y a cette lettre au gouvernement, mais les relations, elles ne sont pas extraordinaires, là, quand même, avec le gouvernement. Vous avez suscité, vous, personnellement, un flot de commentaires assez désagréable. Ces derniers temps, j'en cite quelques-uns, pas à la hauteur du débat, a dit Michel Sapin. Vous faites dans la provocation Emmanuel Macron. Des provocations aussi pour Manuel Valls, qui a estimé que vous n'étiez pas à la hauteur des responsabilités. Il y a un problème gata, Stéphane Le Folle, sans oublier François Rebsamen, qui vous avait traité de petits syndicalistes avant de s'excuser vis-à-vis des syndicalistes. Vous les avez reçus comment, ces propos ? Moi, ça m'a beaucoup amusé. Ah, bon, amusé. Moi, ça m'a vraiment amusé. C'est-à-dire, si vous voulez, que je suis dans un discours de vérité. Vous savez, je suis un chef d'entreprise, j'ai baroudé dans le monde entier pour créer de l'emploi et pour créer de l'emploi en France. Mais les deux questions que je me suis posées pendant 20 ans où j'ai géré Radial, c'est comment je peux garder mes salariés en France et mes emplois en France, et comment je peux faire de la croissance pour Radial. C'est ces deux mêmes questions que je me pose aux ménèves. Et pourquoi ça vous amuse ? Ça m'amuse parce que, si vous voulez, on est complètement à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que mon obsession, c'est l'emploi. Et j'ai un discours de vérité. D'abord, un, j'ai un discours de vérité. Le problème, c'est le problème du chômage. Le problème, c'est le problème du chômage. Mais ce n'est pas gênant qu'un responsable d'organisation patronale, c'est François Fillon qui le dit, il n'est pas normal que le gouvernement stigmatise à si un partenaire social. Vous êtes d'accord ? Vous vous sentez stigmatisé ? Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, ce ne sont pas les petites phrases, ce ne sont pas les chamailleries, ce ne sont pas les petites déclarations politiques, politiciennes. C'est des déclarations politiques, politiciennes, ça. C'est, est-ce qu'on est conscient ? Est-ce que ceux qui m'ont critiqué veulent créer de l'emploi, veulent créer de la croissance ? C'est la seule question qui se pose. Est-ce qu'on veut créer de l'emploi en France ? Oui ou non ? Deuxièmement, j'ai un discours de vérité. Et la vérité fait mal. Moi, je ne suis pas dans le politiquement correct. Et si vous voulez, je vois bien toutes les manœuvres, en effet, peut-être d'intimidation, etc., pour que je fasse du politiquement correct. C'est de l'intimidation ce qu'ils ont dit. Mais moi, quand je vois, quand j'applaudis au palais de responsabilité, quand les choses sont bien, j'applaudis. Quand les choses ne sont pas bien, je le dis. Et là, j'ai dit, écoutez, vous nous avez fait des grandes déclarations d'amour pendant trois mois dans toute l'Europe, etc. Et ce que vous faites en tant que mesure concrète est incohérent par rapport à ces déclarations. Donc, mettez de la cohérence entre les beaux propos, les paroles et les mesures. Et je comprends que ça puisse énerver. Mais moi, c'est le problème de l'emploi et de la croissance pour le pays qui m'intéresse. Alors, est-ce que vous diriez, par exemple, ce que, justement, dit le gouvernement à votre égard, à savoir, vous n'êtes pas à la hauteur de vos responsabilités ? Est-ce que vous diriez la même chose du gouvernement ? Est-ce que le gouvernement n'est pas à la hauteur de ses responsabilités ? Mais écoutez, ce que je vois, c'est qu'en effet, il y a un grand décalage entre ces grands discours de déclaration d'amour aux entreprises et les actes. Moi, ce que je voudrais, et ce n'est pas Pierre Gattaz qui veut ça, c'est l'ensemble des chefs d'entreprise. Vous savez, moi, je suis un porte-parole, je suis un chef de file. Et en tant que porte-parole, je vais toutes les semaines à la rencontre de mes chefs d'entreprise, de mes adhérents. J'étais à Limoges il y a une semaine, j'étais à Lyon et à Grenoble. Hier, j'étais à Dijon. Je vois des centaines de chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent la même chose. Ils me disent, un, le dispositif pénibilité, on ne peut pas l'appliquer, ce n'est pas possible. Deux, ils me disent la loi Hamon, etc. Et trois, les taxes continuent d'augmenter aujourd'hui, alors que le président de la République a dit dix fois qu'il faut baisser la fiscalité. Donc, il y a un problème d'incohérence. Et quand vous avez un problème d'incohérence, vous n'êtes pas content du tout parce qu'on nous prend pour des imbéciles. Mais alors, là, vous parlez de ces points sur lesquels on reviendra, compte pénibilité, etc. Mais les propos du gouvernement que j'ai cités, ils ont quand même été inspirés par vos propositions. Comme supprimer l'ISF, revenir sur la convention de l'EIT obligeant à justifier les licenciements. Il y a quelques mois, créer un SMIC intermédiaire pour les jeunes et les chômeurs. Des mesures ayant peu de chances d'être acceptées par un gouvernement de gauche. Avec le recul sur ces propositions, est-ce que vous n'avez pas été un peu maladroit ? Mais pas du tout. Moi, je continue et j'assume tout. Non seulement j'assume tout, mais il y a urgence. Vous savez, la France brûle. La maison brûle. Alors, je veux bien qu'on fasse du politiquement correct. Je veux bien qu'on me dise « mais l'ISF, Pierre, ce n'était pas le moment ». Mais c'est quand le moment de parler de l'ISF ? C'est le 15 décembre ? C'est le 15 mars ? C'est le 15 juin ? Il n'y a jamais de bon moment. Vous savez, c'est comme un nageur que vous voyez sur la plage. Donc, vous n'avez pas été maladroit. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez continué. Mais l'ISF, ça fait 10 ans que je dis que c'est un impôt complètement imbécile qui détruit de l'emploi. Tout ce que je dis, tout ce que je propose, c'est à l'aune de la création d'emplois. Mais est-ce que ça ne brûle pas votre message, du coup ? Mais ça ne brûle pas mon message. Je suis extrêmement cohérent. Vous arrivez de l'emploi. Moi, mon obsession, c'est l'emploi. Comment vous créez de l'emploi ? Par l'entreprise. Comment une entreprise fonctionne ? Vous avez les facteurs de compétitivité, les facteurs clés de succès. Et puis, il faut, de la part de nos élus de nos gouvernements, trois choses. Il faut un environnement de compétitivité, un terreau de compétitivité dans lequel vous retrouvez la fiscalité. Et dans la fiscalité, vous retrouvez l'ISF. Moi, j'ai vu mes 20 concurrents patrimoniaux d'Oradial se vendre à cause de l'ISF. Alors ça, c'est une réalité. Quand vous vendez à des Américains... Vous n'allez pas sur le terrain politique avec l'ISF ? Parce que c'est un peu ce que vous reprochent certains socialistes. Et c'est d'aller sur un terrain, le même terrain que l'UMP, finalement. Mais pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que je l'écris, j'ai fait trois bouquins. Et ça fait dix ans que je dis de l'ISF. J'ai vu mes concurrents patrimoniaux se vendre. Pourquoi ? Vous avez 4 500 ETI, entreprises de temps d'intervail en France, par rapport à 12 000 en Allemagne. Parce que vous avez un ISF qui frappe des parts d'entreprise. Et quand vous créez des entreprises avec vos frères, vos cousins, vos cousines, et que vous n'êtes pas dans l'outil de travail, vous payez un ISF monstrueux, surtout si la société prend de la valeur. Et c'est ça que je veux dénoncer. C'est un sujet compliqué. Je suis uniquement sur le terrain économique. Et je dis qu'il faut financer des entreprises, des PME pour qu'elles deviennent des grosses ETI, des ETI pour qu'elles deviennent des grosses sociétés. On a un problème de financement. Eh bien l'ISF, en effet, empêche le fait de mettre de l'argent dans des start-up de gamines, empêche des cousins, des cousines, des frères et soeurs de mettre de l'argent. D'accord. Donc c'est un appel que vous réitérez. Mais non seulement je réitère, madame, mais tout ce que je dis, un, je ne regrette rien. Pourquoi ? Parce que c'est toujours à l'aune de la création d'emplois à la fin. Vous avez des impôts qui créent de l'emploi, bravo. Vous avez des impôts qui en détruisent, eh bien il faut les détruire. Et surtout qu'on est les seuls au monde à avoir un niveau de ce niveau-là, si vous voulez. Christophe Jolie. Vous dites que la maison brûle. En 2001, vous écriviez craindre que toutes les entreprises soient parties à l'étranger, toutes les entreprises françaises, en raison de contraintes trop fortes. Ça n'est pas arrivé. On se demande si vous n'êtes quand même pas alarmiste. C'était en 2001. On est en 2014. Mais attendez, vous avez vu la situation du pays aujourd'hui ? Mais attendez, c'est catastrophique. Vous êtes avec un pays qui a 10,5% de chômage, 25% chez les jeunes, 0% de croissance. Mais pourtant, toutes les entreprises ne sont pas parties. Il y en a toujours, la vôtre. Mais attendez, je suis désolé, on a 12 500... Ah oui, mais moi je suis le dernier des Mohicans de la Connecticut française, si vous voulez. Le dernier, j'avais 20 concurrents dans les connecteurs électroniques il y a 20 ans. Je suis tout seul. J'avais 40 concurrents en Allemagne patrimoniaux. Ils sont tous vivants. Ils vont très bien et se développent comme des malades. Donc si vous voulez, moi je dis, nous avons cassé le Mittelstand français, qui sont ces entreprises, pour des questions très souvent de fiscalité, qui est une fiscalité, excusez-moi, idéologique, punitive, politique. Il faut faire une fiscalité qui accompagne l'entreprise dans la durée, qui suscite l'entrepreneuriat et qui fait que des entrepreneurs n'aient pas envie de vendre leur société au bout de 3 ans ou 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur entreprise, beaucoup. On est l'un des champions des startups, comme le dit très souvent Xavier Niel. Mais par contre, regardez 3 ans, 5 ans, 7 ans après, où est-ce qu'ils sont ? Eh bien très souvent, et vous regardez, ce sont des courbes qui existent entre, au bout de 5 ans, les Américains, les Allemands, les Anglais ont beaucoup plus d'entreprises qui ont survécu. Et nous, on se démotive. Donc il faut retrouver de l'attractivité du territoire France. Et la fiscalité est fondamentale. Quand vous décrivez des entreprises asphyxiées, ligotées et surtout terrorisées, vous n'exagérez pas un peu ? Mais pas du tout, c'est la clé de tout. C'est avosé par qui ? Par quoi ? On est asphyxié par une fiscalité extrêmement lourde. Pourquoi ? Mais ce sont des chiffres, si vous voulez. Le rapport Gallois a dit les marges des entreprises. Alors, ce sont des nombreuses d'exploitation sur valeur ajoutée. Ce ne sont pas les marges d'exploitation, parce que 29% de marge d'exploitation, c'est énorme. Ça vous donne quelques points de résultats d'exploitation à la fin. 29% en France, 39% en moyenne européenne, 41% en Allemagne. Quand vous avez des marges extrêmement faibles, vous n'investissez plus, vous exportez plus, vous formez plus, vous faites l'écureuil. Mais les entreprises ne sont pas terrorisées ? Mais elles sont terrorisées, pourquoi ? Par une réglementation complètement délirante. Elles sont asphyxiées par une fiscalité extrêmement forte. Elles sont terrorisées par la maltraitance qu'elles subissent depuis des années, parce que les politiques n'ont pas fait attention aux entreprises et au fait que ce sont les joyaux de la couronne, l'entreprise française. C'est là où on crée la richesse et l'emploi et la croissance. 80% des solutions de notre pays passent par l'entreprise. Les commerçants, les artisans, les TPE, les PME. Il faut comprendre ça. Si vous tuez les entreprises, comment sont payés nos magistrats, nos policiers, nos infirmières, nos militaires ? C'est-à-dire les fonctions régaliennes de l'État. Comment on paye la sphère publique ? Eh bien on les paye par la création de richesses. Qui crée la richesse ? Les entreprises. Donc plus vous avez des entreprises... Les impôts des particuliers aussi. Oui, mais si vous voulez, les impôts des particuliers ne peuvent payer que s'ils ont un boulot. Donc dans tous les cas de figure, si vous n'avez pas de boulot, vous ne payez plus d'impôts. Qui crée l'emploi, le boulot ? C'est l'entreprise. Donc vous arrivez sur le nos gordiens qu'il faut expliquer aux Français. Je crois que nos concitoyens ont parfaitement compris ce sujet-là. Je crois que l'entreprise, d'ailleurs, on le voit dans les sondages qui sont formidables actuellement, c'est que 90% des entreprises, c'est l'endroit où il faut être, c'est l'endroit qu'il faut protéger. Alors justement, on ne va pas beaucoup parler d'entreprise, alors aujourd'hui, la loi Macron au Conseil des ministres, alors on revient dans le détail parce qu'il y a le travail du dimanche, profession réglementée, autoroute, etc. Mais de manière globale, est-ce que vous diriez que cette loi va dans le bon sens ? Est-ce que c'est une bonne loi ? Alors, si vous voulez, encore une fois, moi je la vois à l'aune de la création d'emploi et de la croissance. Moi, tout ce que je fais, tout ce que je vois, tout ce que je regarde, est-ce que ça crée de l'emploi à terme ? Est-ce que ça renforce la compétitivité du pays ? Est-ce que ça va donner de la croissance ? C'est trois questions qui se posent. Quelle est votre réponse ? Je pense que ça va tout à fait dans le bon sens. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Et en effet, tout ce qui est ouverture de la concurrence des transports interurbains, tout ce qui est l'épargne salariale, très important, l'actionnariat salarial. Car là encore, il faut pousser nos salariés, intéresser, motiver nos salariés pour qu'ils mettent de l'argent dans les entreprises, dans leurs entreprises, dans le domaine de la construction. Je crois que le bâtiment souffre beaucoup aujourd'hui. Il y a des choses intéressantes dans cette loi. Par contre, il y a encore, je pense qu'on ne va pas assez loin sur le travail de dimanche et sur après 21 heures. Alors précisément, 5 à 12 dimanches, travailler propose le gouvernement, ce n'est pas suffisant ? D'abord, si vous voulez, il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Moi, j'aime beaucoup, si vous voulez, qu'on se fasse du franchouillard dans notre politique. Il faut regarder que nous sommes en mutation accélérée, dans un monde en mutation accélérée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 20 ans, nous avions 5 pays en concurrence au monde. Maintenant, on en a 150. Déjà, on ne peut plus faire quoi que ce soit sans se préoccuper de ce que font tous nos voisins européens. D'abord, les Anglais, les Autrichiens, les Allemands, les Suisses. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les modes de vie change. Les modes de vie change, nous avons des générations Y, des générations Z, des familles monoparentales, des gens qui veulent consommer après 21 heures, des familles qui veulent aller faire leurs courses le dimanche. Pourquoi ? Regardez Amazon. 25% des commandes d'Amazon se font le dimanche. Alors quand on me dit que les gens ne veulent pas consommer le dimanche, ça m'amuse. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Donc je pense qu'il faut donner de la liberté. Le problème, c'est qu'il faut arrêter de faire de l'économie, de l'administrer et politiser. Il faut arrêter de politiser tous les débats économiques. Sur le côté politisation, il y a quand même le Conseil d'État qui, sur sa disposition du travail du dimanche, est critique en disant que les contreparties pourraient avoir les faits inverses. Le patron de Carrefour aussi a dit qu'il n'était pas favorable à l'ouverture des hyper le dimanche. Donc sur cette question-là, il peut y avoir des effets pervers. Qu'est-ce que c'est le marché faire ? Moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois des gens qui veulent consommer le dimanche. Et on va leur interdire de consommer le dimanche ? Non, ils vont aller sur Internet, acheter sur Amazon. Moi, je dis, pourquoi on n'ouvrirait pas, on ne donnerait pas la possibilité d'ouvrir tous les dimanches ? Et ensuite, que le marché régule. C'est-à-dire que dans certaines zones, il y a des gens, des commerçants comme à Toulouse que je connais, des adhérents du MEDEF qui disent, nous à Toulouse, on ne veut pas ouvrir le dimanche. Ils n'ouvrent pas le dimanche, très bien, ça ne me gêne pas. Mais si, ils ont besoin, parce que si vous voulez, quel est le problème ? Encore une fois, pour qu'on se sorte par le haut et pour créer de l'emploi, il faut de la croissance, il faut des clients, il faut des marchés, il faut de la consommation. Donc si vous voulez, le dimanche, c'est extraordinaire, parce que non seulement vous avez des gens qui veulent consommer le dimanche, et deuxièmement, vous avez des touristes. N'oublions jamais les touristes. Vous avez une manne de croissance et de richesse, d'Asiatiques notamment, et notamment de Chinois, qui sont 50% plus nombreux tous les ans, qui viennent en France. Qu'est-ce qu'ils font les Chinois ? Ils restent deux jours et ils partent en Angleterre faire leurs courses. Ils vont à Londres. Mais oui, en tout cas, ce qu'a dit Emmanuel Macron. Mais si vous voulez, ne minimonsons pas ce sujet-là. Sur le travail du dimanche, très précisément, il va y avoir une discussion parlementaire. Et donc Christian Eckert, le secrétaire d'Etat au budget, a proposé en contrepartie de l'ouverture le dimanche, le doublement, comme base de départ, le doublement du salaire le dimanche. Est-ce que vous êtes favorable ? Moi, si vous voulez, il faut travailler par entreprise et par branche. Je suis bien évidemment favorable à ce que le travail le dimanche soit mieux rémunéré, mais pas forcément en toutes les entreprises. Vous avez déjà dans la restauration, je dirais, des salaires normaux parce que dans la restauration, ça fait des années, des dizaines d'années que les restaurants sont ouverts, que la restauration rapide est ouverte. Donc des gens qui vont travailler dans la restauration savent que le dimanche, c'est un jour normal. Ou alors, ils ne travaillent pas le lundi et le mardi. Et puis, il y a d'autres entreprises ou d'autres branches où en effet, il faudra faire 50%, voire 100% de plus qu'une journée normale. Moi, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'on le réglemente encore par la loi. D'accord, donc ça doit être des accords de branche en fait, c'est ça ? Ce sont des accords d'entreprise. Une entreprise décide de travailler, il va voir ses salariés. Et il va décider avec ses salariés, est-ce que vous voulez travailler le dimanche et à quelles conditions ? Mais c'est ça, je dirais, le mieux. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, c'est un cas particulier. Ensuite, en effet, si l'entreprise est trop petite pour discuter de ça, la branche. Je pense beaucoup aux commerces de centre-ville où en effet, les entreprises sont trop petites pour négocier à chaque fois avec deux ou trois salariés. C'est la branche qui doit prendre le relais. Mais moi, je laisserai en priorité à l'entreprise le choix de dire avec ses salariés, en négociation avec ses salariés, on va ouvrir le dimanche et dans quelles conditions ça va se passer. D'accord, c'est pas l'état de s'en mêler, Frédéric. Alors, il y a un autre point d'achoppement sur cette loi Macron. Ce sont les professions réglementées et qui ont d'ailleurs l'intention de défiler et de protester aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez leur inquiétude ? Alors, je comprends leur inquiétude. Moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'il faut, en effet, il y a l'épée de Damoclès de l'Europe. Donc, pour les professions réglementées françaises, il faut savoir qu'on peut être rattrapé par la patrouille européenne dans quelques années. Donc, moi, je pense que c'est important et la loi Macron intègre. Donc, il faut évoluer quand même. Il faut évoluer. Moi, c'est sur la méthode, si vous voulez. Je pense qu'il faut absolument évoluer avec les professions concernées. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il y a eu des négociations ou des discussions, je pense qu'on doit se réformer, mais dans un débat, dans un échange, dans un dialogue. C'est beaucoup plus fort d'avoir un dialogue et d'arriver sur des décisions qui ont été discutées plutôt que d'être imposées. Alors, il y a un autre point qui va venir en discussion un peu plus tard, semble-t-il. Ce sont les seuils sociaux qui doivent être intégrés dans la loi Macron dans un deuxième temps. Demain, vous avez encore une séance de négociations avec les partenaires sociaux. Alors, où est-ce qu'on en est des seuils sociaux ? Est-ce que vous êtes toujours sur votre proposition, la proposition que vous aviez faite d'un seuil à partir du 11e salarié ? Est-ce que ce seuil sera accepté ? Écoutez, on est en plein milieu d'une négociation, donc ça m'est un petit peu délicat de vous parler au milieu d'une négociation de ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Nous, ce qu'on essaye, si vous voulez, au niveau du MEDEF et des partenaires sociaux, c'est de montrer au pays qu'on est capable de se réformer, car la France a besoin de se réformer intelligemment. Nous, le problème des sociaux sociaux, c'est en effet de faire plus de dialogue social en qualité, en qualité, et de simplifier le dialogue social. Parce que vous le savez... Le MEDEF est très isolé, la CGPME et l'UPA ne vous suivez pas sur le 11e salarié. Vous avez un Gordien, vous avez un endroit qui est très très délicat, ce que je comprends parfaitement, c'est en dessous de 50 et notamment en dessous de 10, car en effet, il y a aujourd'hui un dialogue social naturel qui est fait sur les toutes petites sociétés, TPE, vous n'avez pas besoin, je dirais, d'institutionnaliser quelque part, de rigidifier un dialogue social lorsque vous avez une petite structure de 10 personnes, parce que vous connaissez tout le monde, vous les voyez tous les matins, vous les tutoyez, vous les appelez par leur prénom, et lorsqu'il y a un problème dans ces petites structures, il y a les services sociaux de la mairie, il y a les syndicats... Vous pensez qu'il y aura un accord avant la fin de l'année sur ce point ? Écoutez, je ne sais pas, je l'espère. Je l'espère, mais il faut vraiment qu'il soit dans l'esprit de la réforme, de la simplification, car vous savez que nous avons dit au MEDEF qu'on pouvait créer entre 50 et 150 000 emplois si on réglait intelligemment le prénom. Et la loi Macron alors ? Donc il y a aujourd'hui, en effet, n'oublions jamais que les seuils sociaux, notamment celui de 49, est un frein terrible à la croissance des PME. N'oublions jamais que c'est un frein. Combien de créations d'emplois alors ? Il y a 35 obligations, donc l'idée c'est de les réduire à moins de 10 ces obligations. Donc nous avons en tête d'améliorer le dialogue social en qualité, mais de simplifier. Et sur la loi Macron, globalement, alors en l'état, parce qu'après elle va discuter à l'Assemblée, les choses vont sans doute bouger, mais vous estime à combien la création d'emplois ? C'est très compliqué. D'abord, la loi Macron, je dirais, n'est pas encore complètement définie. Donc là, si vous voulez, ce que je dis, c'est que si on va dans le sens qui est l'esprit du pacte de responsabilité, c'est-à-dire simplification, baisse du coût du travail, baisse de la fiscalité et baisse des contraintes, parce que vous savez, en France, nous avons toujours travaillé depuis 30 ans sur régler les problèmes par la contrainte, le contrôle, la sanction. Alors combien ? Mais combien, je n'ai pas chiffré. Vous avez toujours le PINS 1 million. Mais bien sûr, il y a quelques propositions qui ont été intégrées, de nos propositions du PINS, du 1 million d'emplois, mais il n'y a pas tout. Donc on pense que ça va dans le bon sens. Il faut maintenant que ça passe dans la loi. Vous êtes inquiet. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut être pris en otage par sa majorité ? Notamment, est-ce que finalement, cette loi Macron ne va pas être l'enjeu du Congrès du Parti Socialiste ? Je vais vous dire. Je pense que si vous voulez, on politise tout. En France, on politise beaucoup trop. On est sur un axe gauche-droite. Il faut sortir de cette dichotomie gauche-droite, cette politisation de l'économie et de l'entreprise, incessante, y compris du dialogue social. Moi, je n'en peux plus de cette politisation gauche-droite. Je ne sais plus ce que ça veut dire d'être à droite. Je ne sais plus ce que ça veut dire que d'être à gauche. Ce que je vois, c'est que le monde bouge. C'est que la France est un pays de parmi 150, qu'on est en compétition mondiale et qu'il faut arrêter la dichotomie de gauche-droite et la transformer en pragmatisme, bon sens, contre-dogmatisme, idéologie, posture. C'est un axe horizontal gauche-droite qui doit se transformer en un axe vertical. Est-ce que c'est pragmatique ? Est-ce qu'on va créer de l'emploi ? Et même qu'on soit de gauche ou de droite, c'est ce que je répète tout le temps, si vous voulez. L'entreprise n'est ni à gauche ni à droite. La création d'emplois n'est ni à gauche ni à droite. L'économie de marché n'est ni à gauche ni à droite. Donc si on comprend, je dirais, et qu'on fasse du bon sens paysan, eh bien ça marchera et cette loi Macron marchera. Si on commence en effet à se redire, je suis à gauche et donc je ne dois pas voter cette loi Macron, là on est foutus. Christophe Jolie ? Vous aviez signé il y a peu un plaidoyer pour la réindustrialisation. Est-ce que vous regrettez le départ d'Arnaud Montebourg, qui était l'un des ambassadeurs de cette idée ? Non, moi je, si vous voulez, je... Non, je ne regrette pas son départ. Mais je ne regrette personne comme je n'en sens personne. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie de l'industrie est un discours un peu moins audible, on en parle moins. Non, 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 on en parle toujours, si vous voulez. Nous, on pense que 12% du PIB pour l'industrie française, ce n'est pas du tout suffisant. Il faudrait remonter idéalement à 20%. Je rappelle que les Allemands sont autour de 22-23% du PIB en industrie et les Suisses sont à 26%. Donc 12% de l'industrie, pour l'industrie, c'est beaucoup trop faible. Et je continue, je suis moi-même un industriel, j'ai 5 usines en France, on fait de l'industrie. Nous sommes en train de réfléchir sur Industrie 2020 avec l'UMM et avec d'autres. C'est extrêmement important d'avoir une industrie très forte. Par contre, on voudrait surtout éviter le débat industrie contre service. Parce que ça aussi, on est les champions de France et du monde pour toujours opposer les choses. C'est gauche contre droite, c'est les pauvres contre les riches, c'est Industrie contre les services, c'est Paris contre les territoires. Non, nous sommes un tout. Nous sommes 63 millions de Français. Il faut qu'on se batte contre le reste du monde. Il faut qu'on soit ensemble. Donc l'industrie doit le faire avec les services. Service, industrie, même combat. Dans l'industrie, il y aura des services, il y aura du numérique. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais en effet, nous continuons au niveau du MEDEF de travailler énormément sur... Un, il faut booster l'innovation en France, fondamentalement. Deux, il faut maîtriser l'excellence opérationnelle, la qualité, les processus, les processus de production. Trois, il faut monter en gamme. La montée en gamme, c'est essentiel parce qu'il faut faire du vin haut de gamme, de la voiture haut de gamme, de l'aéronautique haut de gamme. Pour mener tous ces chantiers, le mieux n'est-il pas de nommer un patron à Bercy comme Francis Mer ou Thierry Breton par le passé ? Mais je crois qu'Emmanuel Macron est sensibilisé, est sensible à tout ça. Il a continué d'ailleurs, je dirais, les travaux d'Arnaud Montebourg, notamment les 32 filières clés de l'avenir dans lesquelles vous aviez beaucoup... Il vous convient Emmanuel Macron alors ? Mais il me convient, si vous voulez, après, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'on va dans le sens de la création de croissance et d'emploi ? Oui, non. Encore une fois, moi, tout est filtré par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que vous avez des familles françaises et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont des familles qui ont un chômeur, un époux chômeur, un enfant chômeur. Et moi, c'est mon combat, si vous voulez. Mais un patron à Bercy, ça vous séduit ? Parce que ce serait un patron d'entreprise. Mais je pense qu'il faut mettre beaucoup plus de chèves d'entreprise, de cadres, de salariés en politique. Et je pense qu'en effet, il faudrait que progressivement, pour piloter la France, que ce qui nous gouverne ait une sensibilité ou une expérience beaucoup plus forte dans l'entreprise. Et si on vous le proposait à vous, alors, dans quelques années ? Non, mais moi, je ne suis pas... Non, moi, je suis un homme d'entreprise. J'adore l'entreprise. Je me dévoue pour la France et pour le MEDEF pendant cinq ans. Et après, je retournerai dans l'entreprise parce que c'est ma vocation et c'est ma vie. C'est ma biologie. Alors, Pierre Gattaz, invité du rendez-vous politique des Indes et Radio, Métro News et LCI. Alors, on va en venir au fameux pacte de responsabilité, un sujet aussi qui occupe les partenaires sociaux. Mais juste avant, d'ailleurs, il y a un partenaire social qui est un peu dans la tourmente en ce moment à la CGT, suite aux révélations sur le coût des travaux dans le bureau et au domicile de son secrétaire général, Thierry Lepan. Alors, le Parlement du syndicat va se réunir en janvier pour décider de son sort après que Thierry Lepan ait refusé de démissionner. Que pensez-vous de son attitude ? Rien. Ah bon ? Non. Moi, je n'ai aucun commentaire à faire sur la CGT, sur les problèmes internes de la CGT. C'est leur problème et je n'ai absolument aucun commentaire à faire. Est-ce que vous feriez tout de même un commentaire sur la baisse du score de la CGT qu'on a constaté hier chez les fonctionnaires à moins 2% ? Est-ce que ça traduit quelque chose, à votre avis ? Écoutez, je n'ai pas non plus... Après, si vous voulez, il faut... Ce que je crois, c'est qu'il faut que nos syndicats patronaux et salariés évoluent. Il faut que nous évoluions vers quoi ? Vers, je dirais, un dialogue social, encore une fois, pragmatique, économique. Mais sur la CGT, elle n'est pas affaiblie, la CGT, là, par Thierry Lepan ? Écoutez, moi, je pense qu'en fonction des sondages, vous baissez, vous augmentez. Je pense qu'il est tout à fait possible que ce qui s'est passé depuis un ou deux mois autour de Thierry Lepan ait fait peut-être baisser le score. Après, je ne me prononcerai pas, je ne ferai pas d'autres commentaires, si vous voulez. Ce que je dis, c'est que le pays doit continuer de se réformer et que nous, dans le dialogue social, on doit continuer de se réformer, que les syndicats... La CGT doit se réformer aussi, alors ? On doit tous se remettre en question. On doit tous se remettre en question pour dépolitiser, notamment, tout ce qu'on fait. Moi, je crois, si vous voulez, qu'il faut remettre du pragmatisme économique et intégrer dans nos postures, dans nos discussions, dans nos convictions, dans nos valeurs, dans nos façons de nous comporter. C'est vrai pour les cinq syndicats salariés et c'est vrai pour les syndicats patronaux. Je crois qu'il faut qu'on se remette ensemble, qu'il faut qu'on continue de travailler ensemble pour le bien du pays. Non pas pour chacun de nos syndicats, parce que parfois, on se dit, mais tiens, il a fait telle déclaration pour renforcer tel et tel syndicat. Non, c'est pour le pays et c'est pour nos enfants qu'il faut travailler. Concernant le pacte de responsabilité, où en sont concrètement, de votre point de vue, les accords de branches aujourd'hui ? Écoutez, le pacte de responsabilité, moi, je le rappelle, nous avons été les premiers à applaudir. C'était en janvier 2014. Nous avons été les premiers à le supporter, à l'accompagner. Je mobilise tous les mois une vingtaine de branches les plus importantes du MEDEF. Et on en est où aujourd'hui ? On en est à six, à sept branches qui ont signé des accords avec les syndicats pour se donner des objectifs. Ce ne sont pas des engagements, ce sont des objectifs. C'est très important, la différence entre les deux, pour avoir des apprentis, pour recruter, pour recruter des jeunes. Donc, vous savez qu'il y a la métallurgie, il y a la chimie, il y a le textile, il y a tout ce qui est éléments de construction, matériaux de construction pour le bâtiment. Donc, il y a les assurances qui ont signé ce week-end. C'est très encourageant. Quels sont les secteurs où c'est le plus difficile ? Il devrait y avoir encore trois, quatre, je pense, signatures de branches d'ici à la fin de l'année et peut-être encore quelques-uns en janvier. Donc, moi, je pense qu'on pourrait arriver entre 10 et 15 avant la fin janvier, qui pourrait représenter au-delà de la moitié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous représentons au niveau du MEDEF 12 millions de salariés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de la moitié et que ce sera peut-être 70 à 75 % des salariés de couvert par des accords autour du pacte dans les premiers mois de 2015. Donc, vous rejoignez l'objectif de Manuel Vaz, faire en sorte que la moitié des salariés français soient concernés par ces accords de loi ? Moi, absolument. Je pense que c'est un objectif tout à fait réaliste. Ça demande du temps. Vous savez, on a la loi, le pacte a été voté qu'en juin ou juillet dernier. Certains décrets ne sont toujours pas sortis par rapport au pacte. Et on nous demande d'avoir un bouton pour accélérer toutes ces négociations. D'abord, il faut savoir aussi que lorsque nous avons la CFDT qui a soutenu le pacte, on peut discuter. Lorsque c'est la CGTFO, c'est moins compliqué de signer des accords de ce type-là. Donc, je dirais qu'ensuite, une troisième chose qui est extrêmement importante, c'est que lorsque vous continuez d'augmenter les impôts, comme la TASCOM la semaine dernière de 50 % sur les surfaces commerciales au-delà de 2 500 mètres carrés, vous avez des fédérations comme la Grande Distribution qui te disent que l'esprit du pacte, c'est de baisser les impôts. Moi, j'ai beaucoup de mal à continuer d'être dans l'esprit du pacte alors qu'on vient de m'assommer avec une taxe supplémentaire. Et la pénibilité pour le bâtiment, c'est pareil. Le pacte, c'est de simplifier et on nous met ce dispositif pénibilité. Donc, vous avez des branches. On tient de discours, en clair. Mais si vous voulez, le pacte, c'est un gagnant-gagnant. Je n'aime pas ce mot de donnant-donnant. Le pacte, l'esprit du pacte, c'est on baisse le coût du travail, c'est on baisse la fiscalité et c'est on simplifie. Et lorsque vous mettez des dispositifs qui vont à l'envers, vous comprenez bien que des branches se démotivent fortement. Et donc, j'ai un problème aujourd'hui de démotivation de certaines branches qui est normal. Donc, ça prend plus de temps. La semaine dernière, pourtant, tout le monde parlait d'échec. Vous parliez d'échec, Emmanuel Macron parlait d'échec. Vous parliez de l'échec, enfin, le MEDEF parlait de l'échec d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron parlait de l'échec des négociations dans les branches. Finalement, c'est plutôt une réussite. Non, un, je n'ai jamais parlé d'échec. Deux, le MEDEF, je n'ai jamais parlé d'échec. Trois, Emmanuel Macron a parlé d'échec, mais peut-être qu'il est parti un peu vite sur une déclaration vis-à-vis d'un journaliste. C'est sur un trottoir, bon, parfois, vous vous laissez emporter. Donc, nous avons juste recadré les chiffres qui étaient de dire, nous avons entre 6 et 7 branches qui sont en train de signer. Je crois qu'il y en a 7 aujourd'hui. Donc, c'est une réussite. Ça continue, ça prend du temps et ça va continuer de se mettre en place. Donc, moi, je suis optimiste sur ce pacte et sur l'esprit du pacte. Par contre, j'attends du gouvernement, je le rappelle, 4 résolutions de ces problèmes qui sont des vrais problèmes que nous avons. Sur la pénibilité, vous avez évoqué ces 4 problèmes, justement. Et notamment ce fameux compte pénibilité où on voit qu'il y a en plus des tensions dans le gouvernement entre Marisol Touraine qui ne veut rien changer et Emmanuel Macron qui a rappelé qu'il y aurait une mission avec des ajustements au réel dans les prochains mois. Est-ce que ça vous suffit ou est-ce qu'il faut que ça bouge tout de suite là avant la première mise en application en janvier ? Écoutez, nous, on demande sur ces 4 problèmes, je les rappelle, pénibilité, loi Hamon, temps passé à 24 heures minimum, ce qui est une aberration pour ce qui va être le chômage, et une vraie baisse de la fiscalité sur les entreprises. Il nous faut des mesures, il nous faut des actes. Il faut arrêter de faire du baratin, il faut arrêter de dire, vous verrez, ce sera super les prochaines. Ça, c'est votre lettre, il faut des mesures. Moi, je veux, il faut des mesures. La mobilisation, moi, je voudrais qu'on écoute les entreprises. Mais concrètement, sur le pacte... Je voudrais qu'il n'y ait pas de mépris sur les chefs d'entreprise qui se sont mobilisés toute la semaine. C'est un cri d'alerte des chefs d'entreprise, des forces vives du pays. Mais vous allez faire comment concrètement sur le compte pénibilité ? Est-ce que vous pourriez le boycotter, appeler les entreprises à le boycotter ? Sur le compte pénibilité, ce que nous disons, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait de la raison qui se mette en place. Il faut arrêter, encore une fois, de politiser ce sujet. Nous souhaitons que ces deux commissions se mettent en place, en effet, très vite, qu'il y ait un cahier des charges sur ces deux commissions. Une s'appelle la commission de Virgile, par M. de Virgile. L'autre sera mixte entre des députés et des chefs d'entreprise. Ces deux commissions doivent se mettre en place sur un cahier des charges tout à fait précis. Et moi, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'il y ait un objectif pour ces deux commissions clairement identifié, écrit, pour dire en mai, vous vous retrouvez en mai ces deux commissions. Et vous avez fait des études d'impact sur le terrain, parce qu'il faut faire des études d'impact. Et après, en mai, on fait un constat. Ces deux missions font un constat. Soit c'est applicable, bravo, mais il y a 99% de chances sur 100 que ça soit totalement inapplicable. Et comme on constatera que c'est inapplicable, il faudra modifier les décrets et modifier la loi. D'accord, donc le rendez-vous, c'est en mai. Pardon ? Oui, le rendez-vous, c'est en mai, du coup. Et le rendez-vous, c'est à l'issue de ces cinq mois de travaux. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est un vrai cahier des charges sur ces deux commissions. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment ça va se passer ? C'est qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Avec qui ? Sur quelles entreprises ? On voudrait être rassuré sur la teneur de ces deux commissions qui vont travailler. D'accord. Et surtout avec l'objectif final. Et ce que j'aimerais, c'est que dans l'objectif final, il soit clairement écrit, s'il y a un problème d'ajustement de la loi, nous ajusterons la loi. Et si elle ne peut pas être ajustée, il faudra l'abroger. D'accord, donc ça peut être fait aujourd'hui. Absolument. C'est très clair. Dimanche soir sur France 2, Manuel Valls a rejeté l'idée d'un contrat unique de travail. Est-ce que vous regrettez cette prise de position du Premier ministre ? Non, je crois, si vous voulez, que c'est une idée qui est intéressante et qu'il faut regarder, comme toutes les idées d'ailleurs. Je pense que toutes les propositions sont bonnes. Il faut les regarder. Le contrat unique de travail, à mon avis, à terme, c'est intéressant. Mais ça peut être dangereux, parce que si vous comprenez, vous faites un contrat unique de travail, vous gardez le CDI dans l'état actuel et vous supprimez CDD intérimaire, là on est mort. Mais pourtant, Matteo Renzi, il va le faire en Italie. Oui, mais attendez, il faut être prudent. Nous, on pense qu'il y a une étape intermédiaire qui est de sécuriser mieux le contrat CDI. Pourquoi ? Je reviens sur la double peur de la France. Peur des salariés, d'une part, de se faire licencier, qui est au maximum aujourd'hui à cause du taux de chômage, qu'il faut régler, par de la formation, par de l'adaptabilité, par de l'employabilité, continuelle, continue. C'est très important, nous sommes bien conscients de ce problème-là. Face à une peur des patrons d'embaucher. Moi, je rencontre des centaines de patrons par semaine. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Pierre, j'avais quatre personnes, quatre salariés, j'ai eu quatre prud'hommes. Eh bien, c'est fini, j'embaucherai jamais plus en France. Je suis tout seul avec ma femme et on travaille à deux. C'est ça que j'entends toutes les semaines. Donc, vous avez une vraie peur de l'embauche. Pourquoi ? Parce que les CDI ne sont pas sécurisés. Sécurisés en termes de séparation. Ce que nous disons, c'est comme un cadre. Sécurisé pour l'entreprise. C'est-à-dire en clair, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire comme un contrat de mariage. Un contrat de mariage, vous êtes amoureux, vous le signez. Et vous ne l'utilisez jamais, à part en séparation. Là, c'est clairement identifié. Donc, en période de paix ou d'amour ou d'amitié, vous identifiez les conditions, vous clarifiez les conditions de séparation. Eh bien, pour un CDI, nous, ce qu'on propose, c'est de clarifier les conditions de séparation. À l'avance, avant même qu'il y ait un conflit. À l'avance, mais vous signez avec un salarié, avec un cadre. Pour lui, c'est rassurant. Il sait que s'il reste 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans... D'accord, avec les indemnités, éventuellement, en cas de séparation, etc. Mais bien sûr, il faut tout prévoir à l'avance. Il faut prévoir la séparation. Car ce que nous avons regardé, cette peur de l'embauche des patrons en France, là encore, il ne faut pas politiser ce débat. C'est un vrai problème. C'est un problème qu'il faut regarder comme un scientifique, comme un entomologiste sur un insecte. Cet insecte à six pattes... Ce n'est pas du tout ce que le gouvernement prévoit. Attendez, attendez. Si. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument mettre ça en 2015. On a proposé d'en discuter avec les partenaires sociaux en 2015. C'est un problème social. Mais en effet, je pense que nous souhaitons aborder cela avec le gouvernement. Car il y a un vrai problème. Tant qu'on ne réglera pas ce problème-là, on risque d'être dans une situation où les patrons français et étrangers, car il n'y a pas que les patrons français qui ont peur d'embaucher en France. Les patrons étrangers ont terriblement peur d'embaucher en France pour cette même raison. Donc clarifions juste la séparation sur les contrats CDI. Et vous verrez qu'on va réapporter de la flexi-sécurité dans notre domaine. Et l'idée n'est pas de mettre des gens au chômage. Je voudrais vraiment rectifier. Quand vous embauchez quelqu'un, c'est vraiment pour le garder, c'est pour le former. C'est n'importe quoi de dire, mais vous les licenciez à tout crin. Mais on ne veut pas licencier, nous. On veut embaucher. On veut former. On veut garder nos salariés. Alors, vous dites, vous avez répété à plusieurs reprises, il ne faut pas politiser le débat. Oui, il y a de la politique partout en France. On se demande si vous pensez que si la droite était au pouvoir aujourd'hui, ce serait différent ? Mais non, c'est ce que j'ai dit. Si vous voulez, un, moi je suis pour l'alternance. Je vais vous le dire. Je l'ai écrit dans mon dernier livre, Français, bougeons-nous. Je suis pour l'alternance parce que je pense que c'est un acte démocratique. Donc dans les 50 prochaines années, vous aurez de l'alternance gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite-centre, etc. J'espère en évitant les deux extrêmes. Et donc à chaque alternance, ce que je voudrais juste, c'est qu'on respecte l'entreprise. C'est qu'on comprenne que l'entreprise, c'est comme la défense nationale. C'est au-delà de la politique et des partis. L'entreprise, c'est la création de richesses. C'est là où on donne du travail aux gens. Donc pas d'avis sur le retour de Nicolas Sarkozy ? Pas d'avis. Non, que ça c'est de la politique qui se ébrouille. Par exemple, on ne comprend que vous n'avez pas d'avis sur l'homme Nicolas Sarkozy, etc. Mais il va, par exemple, y avoir une primaire à l'UMP en 2016 avec des programmes différents. Et on sait, par exemple, que François Fillon s'apprête à proposer la suppression des 35 heures de l'ISF. Est-ce que vous allez approuver, peut-être donner une opinion à un moment donné sur l'un ou l'autre des programmes ? Oui, ce que je fais aujourd'hui à travers vous, si vous voulez, c'est d'expliquer, si vous voulez, l'entreprise. Comment fonctionne l'entreprise et comment fonctionne l'entreprise dans le monde ? Et comment la France peut s'en sortir ? Parce que, si vous voulez, moi j'ai en tête que la France est un... Il faut recréer un rêve, il faut recréer une France légale. Ce sont les politiques qui décident in fine. Donc, ce que nous faisons au niveau du Manef, c'est qu'on alimente le débat. Parfois, dans la douleur, je l'avoue. Mais, si vous voulez, on l'alimente pour le gouvernement actuel, pour les partenaires sociaux, sur le social, sur la modernisation de la législation du travail. Et pour les personnalités de droite. Et pour les personnalités de droite. Et vous les rencontrez, lesquels vous rencontrez le plus souvent ? Je rencontre tout le monde à gauche et à droite, à travers des députés et à travers des chefs de parti, si vous voulez. Donc, vous ne soutiendrez personne en 2016 pour la primaire, ni pour 2017 ? Par contre, si vous voulez, je ne soutiendrai bien évidemment personne, parce que le Manef n'est pas politique. Et moi, je ne suis pas politique. Je suis pour l'entreprise. Donc, à partir de là, par contre, je leur dirais, vous avez trois épouvantails pour les chefs d'entreprise français. La législation du travail qui est trop compliquée, beaucoup trop. La fiscalité qui est à l'envers, puisqu'elle taxe indûment le capital, l'épargne, avec toutes ces bêtises qui sont de nouveau politiques. Et puis, c'est la complexité. Voilà les trois épouvantables de chez l'entreprise. Les 35 heures, vous êtes dans la législation du travail. Les 35 heures, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons qu'il faut le travailler au niveau de l'entreprise. Donc, nous pensons qu'une entreprise qui a besoin de travailler 40 heures, elle le négocie avec sa majorité de salariés. Et ils se mettent d'accord sur le travail à 40 heures. Puis, il y a peut-être des entreprises qui resteront à 35 heures. Ça ne me gêne pas du tout. Christophe Joli. Quel est votre premier bilan, un an et demi après votre élection, à la tête du MEDEF ? Positif et négatif, selon vous ? Alors, écoutez, je crois que... Moi, j'ai beaucoup passé de temps, si vous voulez, à expliquer l'entreprise, le fonctionnement de la France dans le monde, comment fonctionne le monde. Et je crois que, si vous voulez, les sondages vis-à-vis des Français me rendent optimiste presque. Me disent, tiens, nos concitoyens commencent à comprendre l'importance de l'entreprise pour le pays. Donc, vous pensez que votre discours a porté ? Ce n'est pas mon discours. Vous savez, moi, je n'ai pas d'arrogance. Je ne suis pas dans la certitude du tout. Vous êtes du MEDEF ? Non, mais je pense qu'on se bat en essayant d'expliquer. Donc, c'est un MEDEF de pédagogie, de bon sens. Et on essaie d'expliquer comment fonctionne le monde, si vous voulez, aujourd'hui. Donc, ça, je pense qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné quand même. Deuxièmement, le pacte de responsabilité, si vous voulez, est quand même quelque chose de très important. Ce virage entrepreneurial de François Hollande et de Manuel Valls, pour moi, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez... Et vous mettez ça dans votre bilan ? Je ne mets pas ça dans mon bilan. Non, je dis qu'on a contribué parce qu'en fait, on a proposé un pacte de confiance en novembre dernier au président de la République, qui était basé sur 100 milliards d'économies et pas que 40. Bon, le pacte de responsabilité est issu ou a été inspiré du pacte de confiance que nous avons proposé. Donc, c'est vrai que j'ai l'impression que nous avons été pour quelque chose dans ce virage entrepreneurial et ce qui se passe actuellement, les déclarations d'amour de Manuel Valls. Et je dirais qu'ils ne sont encore une fois pas de gauche ou pas de droite. Et donc, c'est ça qui me plaît. C'est que la France, si vous voulez, aujourd'hui, est en train peut-être de faire sa révolution culturelle et économique. Et là où vous pensez avoir échoué ? Alors, je pense qu'on a aussi négocié deux ou trois choses intéressantes, notamment la négociation sur la formation professionnelle. Vous savez, en décembre dernier, elle est passée un peu inaperçue. Mais malgré tout, on a réussi à baisser, je dirais, la fiscalité sur les entreprises, les taxes sur les entreprises, parce qu'il faut baisser les taxes sur les entreprises, tout en améliorant, je dirais, la possibilité pour nos salariés d'avoir un compte individuel de formation, qu'ils utilisent les moyens, qu'ils puissent s'exprimer sur des formations qu'ils souhaitent, qu'ils puissent utiliser les moyens modernes sur la formation, du numérique, etc. qui fait que je pense qu'on a amélioré en qualité la formation et que c'est considéré comme une entreprise, comme un investissement. D'accord, donc ça, ce n'est pas négatif non plus. Est-ce qu'il serait votre échec, alors ? Non, mais ce qui, si vous voulez... En une phrase, parce qu'il faut qu'on passe aux questions des radios. En une phrase, si vous voulez, c'est que ça ne va pas assez vite et pas assez fort, je suis désolé. Il comprend de votre point de vue, alors ? Mais oui, c'est-à-dire que je suis très humble. Vous savez, ça va prendre du temps. Moi, je veux que mon pays s'en sorte. Ça prend beaucoup de temps et moi, je suis en train de monter la montagne. Je suis comme un montagnard, je monte dans la montagne, il y a beaucoup de gens qui veulent nous mettre dans les crevasses, nous envoyer des pierres. Mais ce n'est pas Manuel Valls qui vous fait des déclarations d'amour, c'est ça ? Ça dépend, parfois il fait des déclarations d'amour, parfois il fait des déclarations de désamour. Pas toujours, parce que vous retenez la déclaration d'amour dans le bilan. Mais ce qui est important, c'est les mesures, c'est les actes. Alors Pierre Gattaz, il nous reste moins de 10 minutes d'émission pour finir avec les questions des radios. La première vous est posée par Pierre Morer de Radio Drakeland en Alsace. Monsieur Gattaz, bonjour. Bonjour. Depuis plusieurs mois, vous faites régulièrement référence à l'Allemagne et au modèle allemand dans vos interventions, ainsi que dans plusieurs de vos interviews. En février dernier, dans un entretien conjoint avec votre homologue allemand Ulrich Grillo, accordé aux Echos, vous dressiez les points de convergence et de divergence qui nous rapprochent ou nous éloignent de nos voisins. En Alsace, ces rapports économiques avec les Allemands sont développés et nombreux, mais on ne voit pas toujours d'un bon oeil les choix faits par l'économie d'outre-Rhin. L'absence de salaire minimum désavantagent beaucoup les producteurs maraîchers alsaciens, par exemple. Les mini-jobs n'incitent pas plus que ça les jeunes Français à franchir la frontière pour trouver du travail. Alors comment trouver un juste milieu, selon vous, pour s'inspirer des avancées sociales allemandes sans en adopter les positions les plus strictes ? En une minute de réponse. Non, mais écoutez, je crois que le modèle allemand, il y a des très bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut s'inspirer de tout ce qui existe dans le monde et notamment en Europe, de nos voisins. Ce qui est bon, il faut le prendre. Tout n'est pas bon à prendre en Allemagne, mais il y a des choses qu'il faut prendre, comme en Autriche, en Suisse, en Angleterre, en Espagne. Donc le modèle allemand est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il est arrivé quand même à 5% de chômage. Je rappelle qu'en 2003, ils ont fait des réformes très importantes entre Schröder et Hartz. Ils ont mis trois ans à voir l'inflexion de la courbe du chômage. Donc ça veut dire que pour nous, le pacte de responsabilité risque de mettre deux ou trois ans avant d'infléchir la courbe du chômage. Et ils avaient un agenda 2010 qu'ils ont mis en place en 2003. Et je crois que ce sont des choses tout à fait qui devraient nous inspirer. Donc le modèle allemand, pour moi, c'est une industrie forte. C'est l'outil de travail. C'est la dépolitisation, je dirais, de l'outil de travail de l'entreprise. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire en fait un dialogue économique et social aussi. C'est-à-dire des relations sociales qui protègent dans le temps, dans la durée, les technologies, l'industrie et la compétitivité d'entreprise. Voilà ce qui m'intéresse. Donc l'Allemagne peut être un modèle ? Ce n'est pas qu'un modèle. Il y a des choses très intéressantes parce qu'ils ont des résultats. Ils sont extrêmement forts en exportation. Ils ont une industrie extrêmement forte. Mais il vous semble assez exemplaire. Mais il y a des choses tout à fait. Et il y a des choses qu'il faudra transposer. Et d'autres qu'on ne pourra pas transposer demain matin, si vous voulez, quand on parle en effet qu'ils n'ont pas de salaire du minimum. Moi, je suis pour un salaire minimum en France. Par contre, je l'ai dit, je souhaite parfois pour des populations très éloignées de l'emploi, d'avoir un coût pour l'entreprise plus bas. Mais avec un abondement d'État, ce qu'on appelle des emplois et des marchands temporaires parce qu'on ne va pas faire ça pendant 25 ans. Deux ans, le temps de récupérer des gens qui sont très loin de l'entreprise, qui doivent réapprendre un métier. Et là, nous sommes prêts, bien évidemment, pour modifier, je dirais, et avoir des emplois et des marchands avec un coût du travail moins élevé pour l'entreprise temporairement. On passe à une autre question posée par Loïc Barrière de Radio-Orient, autre zone géographique là. Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré il y a quelques jours le Premier ministre algérien. De quelle manière le MEDEF accompagne-t-il les entreprises françaises qui veulent investir en Algérie, au Maroc et en Tunisie ? Et pensez-vous que la France doit faciliter également les investissements en provenance de ces pays ? Oui, si vous voulez, une façon de sortir de l'ornière, de la croissance. J'ai parlé beaucoup du tourisme. Le tourisme, c'est facile, c'est une filière fantastique d'excellence où on peut gagner beaucoup de croissance et d'emploi. Deuxième chose très facile à faire, très facile, l'exportation, la mondialisation, la globalisation de l'économie. La France est un grand pays, il faut exporter beaucoup plus et notamment le bassin méditerranéen. Nous avons des grands pays qui parlent le français, qui ont une culture, une histoire commune avec la France. Eh bien, je dis, profitons, je dirais, de ces liens, de ces liens maintenant d'amitié qui nous lient, si vous voulez, avec l'Algérie, bien évidemment. C'est un grand pays et je crois qu'il y a beaucoup plus de choses à faire en gagnant-gagnant, en investissement. Les grands groupes sont là-bas, français. Il faut qu'il y ait plus de relations entre les ETI françaises et algériennes, les PME françaises et algériennes. Le MEDEF va constituer des groupes de travail pour susciter, en effet, beaucoup plus de travaux, de projets entre les deux pays, pour faire du gagnant-gagnant, c'est-à-dire de l'emploi en France et de l'emploi en Algérie. On part maintenant dans la région lyonnaise avec Paul Satis de la radio Lyon 1ère. La semaine dernière, monsieur Gattaz, vous étiez à Lyon avec vos collègues de la CGPME et de l'UPA. Lyon a été classée ville la plus business friendly de France pour la troisième année de suite par le magazine L'Expansion, une ville qui est pourtant dirigée depuis 12 ans par un socialiste, Gérard Collomb. Est-ce que ça veut dire que socialisme et entreprise, finalement, ne sont pas incompatibles ? Mais bien sûr que oui, c'est bien ce que j'essaie d'expliquer. L'entreprise n'est pas politique, n'est ni à gauche ni à droite. L'économie de marché non plus. Et moi, je dis bravo à Gérard Collomb, qui est tout à fait apprécié par les entreprises, les entrepreneurs locaux. Donc voilà, un exemple, je dirais. Et moi, je rêve que dans les alternances futures gauche-droite, droite-gauche dont j'ai parlé pour la France, nous ayons des gens qui nous pilotent, qui soient à gauche ou à droite, mais qui respectent l'entreprise, qui comprennent que c'est le nœud gordien, c'est 80% des solutions de notre pays. Et si on respecte l'entreprise, si on comprend qu'elles ont besoin de simplification, de moins de contraintes pour se développer, les chaises entreprises iront et il faut développer la confiance. C'est la confiance, le mot-clé, c'est confiance et compétitivité. Donc voilà, en allant tout à fait quelque chose d'intéressant. Del Pêche. Alors, on va revenir quand même un peu sur le terrain politique et je vais vous demander une réaction par rapport à ce rapport parlementaire publié cette semaine par la socialiste Barbara Romagnan sur les 35 heures, justement. Et elle explique que les 35 heures ont finalement été très efficaces contre le chômage parce qu'entre 1997 et 2002, la baisse du chômage a été de 10,8% à 7,8% et 2 millions d'emplois ont été créés. Donc finalement, c'est la démonstration, dit-elle en tout cas, que les 35 heures ont permis de créer des emplois. Oui, alors ce rapport m'a beaucoup surpris, mais bon, il m'a presque amusé parce que j'ai vu des dizaines de rapports à l'envers, c'est-à-dire, il y a des courbes, il y a des courbes indéniables, si vous voulez, que la France a commencé à décrocher dans les années 2000. Le coût du travail a commencé à augmenter et on voit les courbes entre la France, l'Allemagne, l'Italie et toute la zone européenne qui décrochent. La France commence à décrocher économiquement à partir de 2000 et 2000, c'est la mise en place des 35 heures. Si vous voulez, on a un problème majeur. Et encore une fois, je crois qu'il faut être lucide par rapport, il ne faut pas faire un rapport qualitatif qui dit on a créé de l'emploi, etc. D'autre part, il faut savoir qu'il y avait une forte croissance à l'époque, il y avait quelques points de croissance en France qui a permis d'amortir le coût. Je rappelle que 35 heures, c'était quand même de passer de 39 à 35 sans baisse de salaire. On a baissé de 10% le temps de travail de nos salariés tout en gardant le même salaire. Vous n'accordez pas trop de crédit à ce rapport finalement ? Pas trop, je voudrais le voir en détail, mais je pense qu'il y a des dizaines de rapports qui ont été écrits depuis 2000 sur la mise en place des 35 heures qui montrent d'ailleurs les économistes de gauche et de droite, je dirais, sont assez consensuels sur le sujet. Donc il faut continuer à essayer de trouver des aménagements des 35 heures ? Absolument, et nous ce qu'on nous propose encore une fois au MEDEF, c'est de le faire dans l'entreprise. Il y a des entreprises qui s'en sortent avec les 35 heures et bravo. Il y en a d'autres qui ne s'en sortent pas. Eh bien, il faut être capable de pouvoir rediscuter avec les salariés. C'est ce que le gouvernement vous a demandé d'ailleurs pour 2015. Pour 2015, nous allons essayer de reparler de ça, absolument. Alors en guise de conclusion, Pierre Gattaz, une question de Radio-FG que je cite, on entend beaucoup le MEDEF sur les questions de compétitivité. C'est vrai, inventer la vitalité des entreprises cotées, dit Radio-FG, mais vous êtes moins prolique sur les secteurs du numérique et de la culture, qui pourtant illustrent une France qui rayonne et qui exporte. Le MEDEF n'est-il pas trop centré sur la vieille économie, au détriment de toutes ces entreprises de taille humaine qui sont aujourd'hui celles qui innovent, osent et investissent dans l'économie du futur, demande Radio-FG. Merci de cette question formidable. Nous avons un pays extraordinaire. Nous pourrions être dans les trois premiers au monde, avec toutes ces filières dont vous parlez. Le culture, le numérique, la transition énergétique, l'exportation, l'économie des personnes âgées. Vous avez, on a tout sous le coude, on a tous les atouts, toutes les filières d'excellence. On a un niveau d'ingénieur et même, je dirais, qui nous permettrait de repartir de l'avant. Et encore une fois, d'être dans les trois premiers au monde, c'est un formidable gâchis ce que nous vivons aujourd'hui. Formidable gâchis car nous avons des atouts considérables. Et donc, je dirais que remettons-nous sur une France qui gagne, une France 2020. C'est un projet MEDEF. C'est ce que nous avons demandé au président de la République pour remettre tout le monde, relibérer ses talents, relibérer ses énergies de telle façon à ce que naturellement, tous ces talents, toutes ces filières dont vous parlez, ce sera de la création de richesses et surtout de la création d'emplois et du retour de la croissance. Donc, en effet, ces filières sont fondamentales pour la réussite du pays. Et j'y crois fondamentalement. Fin de ce rendez-vous politique des Indes et Radio Métro News LCI. Merci Pierre Gattaz d'y avoir participé. Merci.